Le cinéaste Maurice Piala aurait pu chercher l'émotion facile. Or François est un personnage d'abord insaisissable. Pourquoi vole-t-il une montre et pourquoi la casse-t-il ? Pourquoi blesse-t-il un chat et pourquoi le soigne-t-il ? Ces actions contradictoires placent le spectateur dans une position inconfortable. Situé vers le milieu du film, la séquence de l'école va donner une première piste pour comprendre le garçon et la spirale de rejet dans laquelle il est pris. Filmé en plongée, François reste immobile dans la pénombre, les yeux fixés au plafond. À quoi pense-t-il ? Comme d'habitude, Piala ne cherche pas à informer le spectateur d'une façon qui ne serait pas justifiée par la situation. Il faut donc imaginer. Peut-être songe-t-il à ces personnes avec qui il va devoir apprendre à vivre. La visite de mes mères, qui vient de l'appeler mon fils, suggère en tout cas qu'il est bien entouré. Le panoramique accompagnant son entrée permet également de cadrer l'uniforme d'écolier bien posé sur la chaise. La suite de la séquence le confirmera, c'est l'école qui préoccupe François. Le découpage de la scène en deux plans, ainsi que les bruits venus du hors-champ, indiquent qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit. De façon discrète, le cinéaste commence à faire entendre le brouhaha de l'école sur l'image de François Halité, comme si le matin-temps redouté arrivait trop vite. La cour de récréation est balayée par un panoramique rapide. D'abord perdus parmi les gamins chahuteurs, mes mères et François se détachent peu à peu jusqu'à être seuls dans le cadre. Puis, après une ellipse, c'est-à-dire un bref saut dans le temps, François est présenté à sa classe. Toujours aux côtés de son personnage, Piala montre François en plan rapproché, en train de scruter les autres élèves. D'un côté, la mise en scène s'emploie à montrer le décalage entre François et ses futurs camarades, en l'isolant dans le cadre d'un autre. Elle tend à le fondre dans le collectif. Les plans sont le plus souvent larges, il arrive qu'ils soient montrés de dos, et l'uniforme efface les différences sociales. L'école devrait être le lieu où se transmettent les valeurs de la République, en particulier l'égalité. Néanmoins, François est très vite rattrapé par son histoire familiale lorsqu'il est désigné comme étranger par une voix venue du hors-champ. Piala filme un recoin sordide de la cour, sans horizon. Le champ est d'abord vide, puis la bagarre commence. Le plan est coupé brutalement sans que l'on sache qui a gagné. L'essentiel est ailleurs, à la fois dans la détermination de François, dont la réaction paraît ici pleinement justifiée, et dans la peine que l'on peut éprouver pour celui qui est rejeté sans raison. Te voilà ! Depuis le temps qu'on te cherche, d'où étais-tu ? L'enfance nue montre ainsi la spirale de rejet et de violence dans laquelle son personnage se trouve enfermé. Sous-titrage ST' 501